Merci Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. En votant pour ce texte, vous ouvrez la voie à la reconnaissance par le juge constitutionnel à l'occasion d'une QPC, de l'avortement jusqu'au terme de la grossesse, de l'avortement en raison du sexe ou sur des critères eugénistes. De même, quelqu'un qui voudrait soutenir la vie à naître pourrait être pénalement sanctionnable face à cette valeur suprême qui est devenue l'avortement. Tous ces risques en cascade alors qu'aucun parti ne remet en cause l'IVG suffisent à fonder mon opposition à ce texte. Une fois ce texte rejeté, nous pourrions valoriser ce qui honore nos principes constitutionnels et civilisationnels en réfléchissant à une grande politique familiale française incitative par une meilleure protection et un meilleur accueil de la vie. Chers collègues, vous comprenez bien qu'en portant le verbe aujourd'hui, je ne le fais pas par calcul électoral, mais par sincérité et par conviction vis-à-vis de vous et de ma fonction parlementaire qui m'oblige. J'en appelle à votre courage, mes chers collègues de droite, et vous invite à être des femmes et des hommes et des parlementaires libres. Je ne fais quant à moi que me ranger à l'avis de madame Nicole Belloubet, qui en 2017, alors ministre de la Justice, soulignait l'inutilité d'inscrire dans la Constitution un droit à l'avortement. Même chose pour François Béroux, même chose pour la présidente de l'Assemblée, qui en 2018 affirmait « Je ne crois pas que la France puisse être suspectée de remettre en cause l'avortement. Je ne crois donc pas utile de l'inscrire dans la Constitution. » Je me range à votre avis, monsieur le ministre Dupond-Moretti. Vous qui affirmiez que la constitutionnalisation de l'avortement pourrait conduire à consacrer un accès sans condition à l'avortement, en pensant par exemple à des avortements bien en-delà de la limite en vigueur, ce qui n'est pas convenable, disiez-vous. Vous finissiez en indiquant que nous ne pouvions pas faire abstraction de cette difficulté. Pour ma part, constant dans mes convictions, je voterai contre cette inscription d'un droit à l'IVG dans la Constitution. Madame Agnès Canaillé.